Dans cette vidéo, on fait une dernière vidéo pour encore parler des inégalités qu'on peut obtenir par convexité. On va faire l'exercice 4.1 et l'exercice 8. Tout simplement, vous voyez que... Enfin voilà, j'ai mis les annoncés, les deux exercices. L'exercice 8, c'est un exercice qu'on a fait la semaine dernière. Je l'ai fait par étude de fonction, ce principe-là. On va voir qu'on peut le faire, par exemple, par convexité. L'idée ici est de savoir de quelles fonctions on va étudier la convexité et comment on va écrire les résultats. Alors, c'est pas naturel de faire ça par convexité, mais je voulais vous montrer que ce que j'ai fait la semaine dernière par étude de fonction, on peut le faire autrement aussi et on peut le faire par convexité. Je préfère que vous fassiez des études de fonction pour faire ce genre de choses. C'est plus standard, ça marche dans plus de cas, mais on peut s'en sortir ici. Je vais commencer à voir cet exercice 8 et j'essaie de traduire un tout petit peu autrement les choses. Cette inégalité, on peut aussi la traduire par racine de x exponentielle t plus petite que 1 demi de x plus 1 demi d'exponentielle t. Si je fais passer le 2 de l'autre côté, et là on voit déjà un peu plus de convexité. C'est comme si on avait fait... Donc, on était au milieu du segment x exponentielle t, entre guillemets, et ici on veut regarder cette fonction racine de x exponentielle t. Alors le problème, c'est qu'ici on a un produit, et que dans les propriétés, les définitions de convexité du type f de tx plus 1 moins t y, si c'est de la concavité, c'est du plus grand que, ou du plus petit que, c'est la concavité t, f de x plus 1 moins tf de y, on a des sommes. Enfin, en gros, c'est des combinaisons linéaires. Et là on a un produit. Donc ça, ça ne va pas trop. Donc ce qu'on peut essayer de voir, pour essayer de prouver quelque chose là-dessus, c'est tout simplement, puisque tout est positif, vu que c'est plus grand qu'une racine, moi je serais passé au log. Si on compose par ln, on a du ln de racine de x plus exponentielle t, qui va être plus petit que du ln de 1 demi de x plus 1 demi de exponentielle t. Ce ln de, c'est un fois ici, ce ln de cette racine, ça va me faire du 1 demi de ln de x exponentielle t, qu'on va pouvoir écrire comme 1 demi de ln x plus ln d'exponentielle t. Tout simplement parce que ln de AB, ça fait ln de A plus ln de B, et que tout est positif. Et ça, je suis en train de dire que c'est plus petit qu'un ln de 1 demi de x plus 1 demi d'exponentielle t. Donc parce que j'avais un produit et que je voulais le transformer en sable, j'ai composé par ln, et là on se rend compte que ce résultat là, c'est directement la propriété de concavité du ln, donc ça c'est directement la définition de la concavité de ln pour t égale 1 demi, pour t égale 1 demi, et pour bien sûr, x qui vaudrait x ici, et y qui vaudrait exponentielle t. Si j'applique ça comme ça, j'ai exactement l'inégalité qui est là. Donc cette inégalité peut se montrer par convexité. Voilà pour cet exercice 8. Deuxième exercice que je voulais faire aujourd'hui, c'est le premier. Alors le premier, c'est montrer que ln x est plus grand que quelque chose. L'idée pour résoudre cette inégalité là, est tout simplement de... On peut faire l'étude de fonction, mais on peut regarder aussi ce qui se passe graphiquement. On a le ln, on est sur l'intervalle 1e, donc le ln en 1 il vaut 0, en e il vaut 1 tout simplement là-haut. Donc on est sur cet intervalle-là, on voit qu'on veut que la fonction ln soit plus grande que quelque chose, il y a du e-1 au dénominateur, ce qui est la longueur de l'intervalle. Moi ça me fait penser tout simplement à essayer de montrer que la fonction ln est plus grande que cette droite. Donc tout simplement parce que ln est concave, a montré que... Donc on sait que ln est au-dessus de sa corde... De sa corde sur un e. Donc on va donner cette corde. Donc la corde, elle passe par les points tout simplement 1, 0 et le point e1. Donc si on l'écrit y égale à x plus b, je fais une analyse synthèse, on a forcément que 0 est égal à a plus b, et que 1 est égal à ae plus b. Donc là il y a un petit truc à résoudre. Par exemple si je fais tout simplement un pivot en b ici, ça va me donner 0 est égal à a plus b, et je vais me retrouver en faisant du moins b à du 1 est égal à a facteur de e moins 1. Donc ça, ça va me donner que a vaut du 1 sur e moins 1, et b dans ce cas-là vaut moins 1 sur e moins 1. Donc ça vaut moins 1. Et donc dans ce cas-là, y c'est bien la droite d'équation 1 sur e moins 1 que je peux mettre en facteur, facteur de x moins 1. Et donc ça fait bien du x moins 1 sur e moins 1. On a bien exactement le résultat qui est là. Donc en écrivant que ln est au-dessus de sa corde, on obtient bien que ln est plus grand que x moins 1 sur e moins 1 pour tout x. Voilà pour cette inégalité de convexité. Alors la dernière que je voulais traiter, un peu plus dure qu'il faut voir. Là, à faire en étude de fonction, l'étude est un peu plus lourde. Donc penser à la convexité pour une fois est une très bonne idée pour gagner du temps. Mais encore faut-il le voir en termes de convexité. La seule chose qu'il va falloir comprendre, c'est le lien qui est fait ici. Donc je remets les énoncés. C'est l'exercice 4.2. Alors, c'est montré que pour tout PQ, apprends dans R plus étoile au carré, vérifiant 1 sur P plus 1 sur Q égale 1, et AB dans R plus étoile, on a A puissance P sur P plus B puissance Q sur Q, qui est plus grand que AB. Alors, pourquoi cette inégalité de convexité est un peu plus dure que les autres ? Parce qu'il faut comprendre comment elle va marcher et comment on va obtenir des choses comme ça. Alors encore une fois, on a une somme que l'on compare par rapport à un produit. Donc clairement, je vais encore plus tôt essayer de me baser sur le log, parce que les propriétés de concavité de convexité, bon, ils se passent mieux avec des combinaisons linéaires. Donc j'ai plutôt passé au log. Mais la grosse subtilité qu'on va utiliser tout le long ici de cet exo, c'est vraiment le fait que 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est la même chose qu'écrire que du T plus 1 moins T est égal à 1. Donc ce qui veut donc dire que ce qui... Ce sont les deux termes, les deux poids, si vous voulez, 1 sur P et 1, et 1 sur Q, ce sont les deux poids qui arrivent dans l'inégalité de convexité de l'ombre. Donc maintenant qu'on sait ça et qu'on a repéré ça, mais ça, pour moi, c'est plus dur à repérer, on peut essayer de traduire ce que ça veut dire. Donc c'est de l'analyse. Je pars du résultat. J'écris que LN, donc je vais composer par du LN tout simplement parce que j'ai un produit qui me gêne. C'est plus grand que du LN de AB. LN de AB, c'est plus grand que du... Donc ça, c'est du LN de A plus LN de B. C'est ça que je veux montrer. Alors le problème, c'est que cette combinaison-là ne va pas trop parce que ce n'est pas une inégalité de convexité. J'ai une inégalité de convexité si ça marche. Donc plutôt que de partir de ça, ce que je veux prouver, ce que je peux aussi prouver tout simplement... Enfin, je ne vois pas comment faire apparaître mes P et plus, c'est ça mon problème. Donc ça, c'est mon idée de composer par le log. Mais maintenant, si c'est pour composer par le log, là j'analysais l'inégalité qu'on veut me donner. Mais je peux tout simplement aussi bien considérer ce terme-là. Ce terme-là, maintenant, s'écrit, je vais l'écrir un tout petit peu mieux, 1 sur P à puissance P, plus, et je vais l'écrir comme ça, 1 moins sur P à B puissance Q, pardon, si j'ai écrit du B puissance P, ici c'était du B puissance Q. Et là, maintenant, ce que je vois, c'est que j'ai bien... Je peux écrire la concavité du log sur un segment qui serait le segment A puissance P, B puissance Q. Alors dans un sens ou dans l'autre, je m'en fiche qui est le plus grand, qui est le plus petit, avec les poids T qui est entre 0 et 1, qui est 1 sur P. Dans ce cas-là, puisque le LN est concave, le LN de tout ça, c'est plus grand que 1 sur P LN de A puissance P, plus 1 sur Q LN de B puissance Q. Maintenant, ce terme-là, ça fait du 1 sur P LN, enfin, P sur P LN de A, plus Q sur Q LN de B, et on est revenu à du LN de A plus B, LN de A plus LN de B, qui fait bien du LN de A à B. Et on a bien reprouvé l'inégalité qu'on voulait tout à l'heure. Donc c'est une... Voilà. L'idée, c'était bien de partir de ça, mais essayer d'écrire le résultat et faire l'analyse, on ne voyait pas comment apparaissaient les 1 sur P et les 1 sur Q, ce qui est dans cette question dure. En fait, il ne faut pas partir du résultat, il faut partir de la propriété de concavité du cours. Dans ce cas-là, les 1 sur P et les 1 sur Q, si on les voit comme des poids de concavité, on peut écrire cette inégalité-là, et en fait, c'est une simplification qui remène à l'inégalité final. Donc voilà pourquoi aussi, l'étude de cette fonction est un tout petit peu dure. Il y a pas mal de choses qui bougent. Il y a un paramètre P, il y a un paramètre A, il y a un paramètre B, donc il faut fixer 2 des 3 et faire bouger le troisième, mais ça fait des calculs un peu lourds paramétriques. Voilà, on a fait tout ce que je voulais qu'on fasse sur les inégalités de convexité. Comme je l'ai dit, moralement, c'est un nœud qui, en plus, vous pouvez toujours faire sans. Voilà, on va juste faire un ou deux exos et ce sera tout sur la généralisation de la forme d'excité à une pointe, parce que ça, c'est beaucoup plus dur à faire sans. Là, parfois, on pourrait être guidé, parfois même. Voilà.